Hello les amis, bienvenue dans les Palins Tutos, la série de vidéos qui va vous aider à créer et monter des vidéos. Je suis sûr que vous n'êtes pas passé à côté des fonds verts, vous savez cet outil merveilleux qui va vous permettre de créer en vidéo vos idées les plus folles. Et même il y a certains youtubeurs qui utilisent des fonds verts pour faire un décor. Au lieu de mettre un studio, on met un fond vert, on intègre un décor derrière et le tour est joué. Bref, le fond vert c'est à la fois magique et à la fois féerique. Et le mieux dans tout ça c'est qu'utiliser un fond vert est vraiment à la portée de tout le monde maintenant. Dans cette vidéo, je vous explique simplement comment utiliser un fond vert et lequel moi personnellement j'ai choisi. C'est parti ! Pour démarrer une vidéo sur fond vert, il faut bien entendu un fond vert, une caméra, des lumières. Des fonds verts vous pouvez en trouver dans toutes les gammes de prix, vous pouvez même peindre un mur en verre si ça vous chante. Personnellement comme tout débutant dans la création de contenu, j'avais acheté un drap fond vert qu'on peut acheter à des prix d'entrée de gamme au départ. Mais le souci, je ne vais pas vous mentir, c'est que déjà il faut quelque chose pour l'accrocher derrière et surtout que moi je suis un petit peu en conflit avec le fer à repincer. Donc souvent, le drap il se froisse et après le fond vert n'est pas idéal. C'est pour ça qu'après en ayant investi un petit peu dans ma création de contenu, je suis passé sur un fond vert, je crois qu'ils sont au KIO à la hausse d'alentour des 100 euros, qui est le fond vert Delgato. Pourquoi ? Parce qu'il est pratique, il est compact, on peut le dérouler, il tient tout seul. Bref, c'est le fond vert parfait pour ne pas se prendre la tête. Pour démarrer du coup une vidéo sur fond vert, on ouvre, on déplie notre fond vert, on le met, on se met devant le mur, le fond vert, peu importe. Et surtout, on met en place un éclairage, un éclairage le mieux possible pour se détacher, se détacher nous du fond vert. Ça permettra de ne pas avoir trop de retouches à faire en post-prod. Et oui, c'est mon conseil pour un bon rendu, il faut soigner la gestion des lumières. Ça évitera d'avoir des ombres sur le fond vert. Le mieux possible, c'est d'avoir des lumières sur vous, mais aussi une lumière derrière qui va éclairer le fond vert pour éviter d'avoir ces ombres qui vont nous embêter après. Une fois la vidéo prise et répondant à ce que vous voulez faire, il faudra du coup dissocier le sujet du fond et l'intégrer à un autre fond. Et voici comment faire. Ce pas de tuto est fait en partenariat avec Filmora Wondershare. Vous connaissez certainement Filmora Wondershare comme application de montage vidéo. Mais Filmora vous permettra d'aller encore plus loin dans votre création de contenu, notamment avec son intégration de l'intelligence artificielle qui vous permettra d'être aidé même dans l'élaboration de vos scripts. Ou encore, comme on va le voir aujourd'hui, Wondershare Filmora va nous permettre de facilement détacher un sujet d'un fond vert et de pouvoir le réintégrer facilement à un autre fond. Commençons par la création d'un nouveau projet. Une fois le projet créé, je vais importer mes différents médias. Ma vidéo sur fond vert, ici, que je vais directement drag and dropper sur la timeline. Ensuite, je vais faire quelques petits ajustements, comme par exemple la redimensionner, l'agrandir et même renier le morceau qu'on voit au-dessus qui n'a pas de fond vert. Une fois ces petits ajustements faits, il me suffira d'aller chercher la fonctionnalité fond vert qui se trouve dans les outils de composition. Juste ici, je clique sur fond vert et hop, comme par magie, mon fond vert disparaît. Si le résultat n'est pas 100% parfait, vous allez pouvoir, sur le volet de droite, peaufiner tout ça grâce aux différents paramètres de décalage, de tolérance, d'épaisseur des contours ou de lissage des contours. Vous allez pouvoir jouer là-dessus pour avoir un rendu au maximum propre. Une fois que le rendu vous convient, vous allez pouvoir intégrer votre nouveau fond en chargeant, bien entendu, votre nouveau fond dans les médias. En fonction du média que vous avez chargé, vous allez pouvoir l'ajuster pour que le rendu soit à la hauteur de ce que vous avez imaginé. Et voilà comment, en quelques clics, grâce à Filmora 13, vous allez pouvoir utiliser un fond vert. Voilà les amis, vous avez tout en main pour créer, avec simplicité, vos premières vidéos sur fond vert. Je vous proposerai d'autres vidéos complémentaires sur Filmora Wondershare pour éclaircir d'autres sujets, d'autres thématiques ou d'autres outils du logiciel. Par exemple, une vidéo sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ce logiciel Filmora Wondershare. D'ailleurs, si certaines fonctionnalités vous intéressent et vous voulez en savoir plus, dites-le-moi directement en commentaire. Dans tous les cas, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé un lien pour aller tester gratuitement la version DC de Filmora Wondershare. C'est le moment de transformer vos idées en vidéos. A bientôt dans les PanaTuto.